La vidéo sur le thème des cartes heuristiques Dans un premier temps, on va parler des généralités sur les cartes heuristiques puis je vous montrerai des manipulations pour réaliser des cartes assez simples Tout d'abord, le mot heuristique vient du grec ancien heurisko qui veut dire je trouve On le retrouve d'ailleurs dans Eureka, j'ai trouvé Alors différentes dénominations pour le thème carte heuristique On appelle ça également des cartes mentales Mindmap en anglais Les cartes des idées, schémas de pensée ou arbre à idées Les logiciels qu'on peut utiliser Alors c'est une liste non exhaustive ici Je présente trois logiciels gratuits Le premier n'est pas libre mais sa base est gratuite Pour aller plus loin après il faudra payer C'est celui-là que je vais utiliser Pour faire la présentation tout à l'heure de la construction d'une carte Donc X-Mind version 6 notamment ici FreeMind ressemble beaucoup à X-Mind Par contre ça c'est une version libre Et FreePlane du même genre que FreeMind donc libre également Alors j'ai préféré utiliser X-Mind pour la simple raison Que l'ergonomie est quand même plus simple sur X-Mind que FreeMind et FreePlane Sachant que X-Mind importe ou exporte des cartes vers FreeMind Et pour terminer quelques exemples d'utilisation des cartes mentales, cartes heuristiques Pour faire du brainstorming Pour résumer un livre, un texte Pour planifier un projet Structurer un projet Pour réviser des cours par exemple Pour clarifier des idées Pour aider à la mémorisation des cours Ou tout autre domaine Préparation d'un exposé Et un exemple tout bête Une liste de choses à faire Dans un second temps je vais présenter le logiciel X-Mind Alors ses fonctionnalités les plus intéressantes On ne va pas aller très loin dans le développement Dès que l'on démarre X-Mind Donc notamment version 6 On tombe sur des modèles Ici et également des thèmes à appliquer pour chaque modèle Prenons l'exemple du modèle qui s'appelle liste des tâches Je double clique Voilà donc j'ai chargé la liste des tâches par défaut Alors première chose Pour bouger la carte Clic droit de la souris Et je tire Voilà avec la souris Pour zoomer Deux façons de faire Soit en bas à droite ici de l'écran On a un plus Soit avec contrôle et molette de la souris Comme dans tous les logiciels Quasiment Je vais revenir à 100% Je bouge légèrement mon schéma Dans cette version de X-Mind On va dire simplifiée Certains menus ou certaines commandes ne sont pas accessibles Notamment tout ce qui va être noté pro Ici ne sera utilisable bien sûr que dans la version payante de X-Mind Malgré tout les outils par défaut sont je pense suffisants pour des cartes Pour une initiation en carte mentale Et c'est ce que nous allons utiliser Donc la version gratuite Alors plutôt que de présenter les menus J'ai plutôt utilisé le menu contextuel Donc clic droit Sur le sujet principal Donc on appelle ça ici un sujet Voilà j'ai accès à un menu contextuel Où je peux faire pas mal d'actions Voilà par exemple ici insérer Sujet, sous-sujet Images, relations, limite, accolade On verra quelques utilisations tout à l'heure Pareil pour les marqueurs Voilà les priorités des tâches On peut utiliser des smileys, etc Progression, ce qu'on a d'ailleurs ici On retrouve d'ailleurs les marqueurs Voilà ici sur le volet de droite Voilà tous les marqueurs Je reviens à mon clic droit Bon les commandes classiques Et quelque chose d'intéressant C'est déplier Tout déplier, tout replier Donc étoile et diviser Ce qui permet de simplifier Certaines fois la présentation Voilà donc après Quelques minutes supplémentaires Voilà note Insérer un hyperbien Une commande dont on n'a pas accès En fait ici Les structures intéressantes également Qu'on retrouve d'ailleurs sur le volet de droite Notamment si on veut faire un Sous forme d'organigramme Voilà, ça c'est automatiquement ici Et on peut passer comme ça en revue Les structures Par exemple en arrête de poisson On va utiliser peut-être plus tôt Pour des données, on va dire, chronologiques Donc je vais annuler Revenir à mon modèle Qui s'appelle d'ailleurs Logigramme Sinon bien sûr On peut changer L'aspect Donc la couleur Les lignes Les formes On a tout ici Donc dans le volet de droite On peut même appliquer des styles Voilà Prédéfinis On peut même Enregistrer un style Mais ça, ça sera dans la version pro Idem pour le texte Voilà, changer Bon classiquement Tout ce qui concerne la police de caractère La couleur L'alignement Pour les formes Idem On peut avoir des formes Différentes pour la présentation Voilà Pareil pour les lignes Donc ligne droite Courbe Avec flèche Sans flèche Arrondie Ou pas Et l'épaisseur des traits Pour faire la manipulation Nous allons élaborer Une carte mentale En vue de la préparation Par exemple D'un diaporama Donc faire un checklist De la présentation Commençons par le sujet principal Donc Je vais le renommer Non pas liste des tâches Mais checklist De ma présentation Voilà Alors Pour forcer le retour à la ligne Ce qui permet d'avoir Certaines fois Une structure un peu plus compacte Je vais le faire d'ailleurs Juste avant Ici Je vais appuyer sur CTRL Entrée Voilà Donc j'ai un retour forcé Ici à la ligne Si besoin Et je vais insérer Voilà Ici donc Une image Je vous clique droit Également Par exemple Voilà J'ai mon image Dans le sujet principal Ensuite Ce que je vais faire Je vais enlever les marqueurs Qui sont par défaut ici Donc je clique Gauche Dessus Super Clic gauche Super Il faut enlever le petit menu déroulant Voilà Et je vais mettre tout de suite Plutôt les marqueurs de priorité Et les marqueurs de priorité Alors soit clique droit Soit ici Dans le volet de droite Voilà Et priorité Voilà Ils ont la priorité de tâche Donc je vais transporter à la souris Donc je vais faire un clic et glisser Voilà 1, 2, 3, 4 Voilà C'est fait Voilà Les priorités de tâche Ont été saisies Il ne me reste plus qu'à compléter Les textes Sur les 4 tâches Présentées ici Alors mon titre Checklist de présentation Est considéré comme le sujet central Et chaque tâche Ici Comme un sujet principal Si d'ailleurs Je voulais rajouter un sujet principal Il suffit de faire entrer Je suis sur des sujets principaux Je fais entrer Voilà Je rajoute un cinquième sujet principal Autre méthode J'annule Je mets sur le sujet central J'appuie sur tabulation Et voilà Ça me rajoute également un sujet principal J'annule Je vais donc modifier les textes des étiquettes de sujets principaux Je double clique Et je saisis Objectif Puis Structure Puis Contenu Et finalement Présenter Et finalement Voilà mes 4 sujets principaux Il ne reste plus qu'à créer les sujets secondaires Les sous-sujets D'ailleurs la technique Que l'on vient de voir avec tabulation Je vais utiliser tout de suite pour objectif Il me faut un sous-sujet Donc tabulation Et il me faut même 3 sous-sujets Donc je vais faire Je mets sur sous-sujet Je fais 2 fois entrer Voilà Pour avoir mes 3 sous-sujets Bon je vais passer La partie Saisie On se retrouve dans quelques secondes Voilà De retour Donc J'ai effectué la saisie Sur les sous-sujets Et j'ai complété par Une accolade Sur Les 3 Sous-sujets Donc j'ai utilisé la touche contrôle Voilà Pour sélectionner Clic droit Accolade Voilà Et ici Je vais mettre Cahier des charges Voilà Et je vais faire un lien Entre la maquette Cahier des charges Qui en fait partie Et la charte graphique également Donc Clic droit Sur maquette Obligatoire Insérer Relation Contrôle L Voilà Il me demande de pointer Vers le cahier des charges Je ressors Alors Attention de tirer Il y a des Losanges jaunes ici Voilà On peut tirer Enfin de contourner la collade Voilà Par exemple Je dois pouvoir également Tirer Plutôt Voilà Les losanges jaunes ici Et Je peux faire pareil Bien sûr Donc pour charte graphique adaptée Donc insérer Relation Voilà Je vais tirer le losange Un petit peu plus loin Voilà C'est fait Peut-être le décaler également Ici Alors c'est pas Alors c'est pas Hyper souple Voilà la preuve ici Je peux pas tirer Le rond rouge Par contre Voilà Ce que je peux faire C'est ça Je tire le losange orange Jaune par nos Voilà pour redéfinir Donc mes flèches Alors pour compléter Par exemple si j'avais besoin de faire un lien hypertexte vers une adresse url d'un site Par exemple pour la charte graphique Qu'est-ce qu'une charte graphique Donc je sélectionne mon sous-sujet Soit clique droit Soit directement ici hyperlien Contrôle H Donc il me demande en fait ici l'adresse localisée du site web Donc je les ai en mémoire Donc collé Voilà Ou alors on pourrait également partir donc d'un fichier Ok Voilà Donc là j'ai un lien Un hyperlien Si je clique dessus Voilà J'ouvre le site correspondant Alors maintenant si je veux exporter Cette carte J'ai pas trop de choix en fait Dans la version gratuite C'est soit sous la forme d'une image Soit en ligne en créant un compte gratuit Sur Xmine Donc là je vais par exemple faire Une sortie image Alors pour faire ça Je vais dans la barre d'outils Ici exporter D'ailleurs on peut passer en revue Donc les autres formats de carte Bon Xmine 2008 FreeMine Donc on peut exporter vers FreeMine Par contre ça c'est bloqué En version gratuite Document c'est pareil Feuille de calcul c'est pareil On peut choisir un seul type d'image en fait ici Donc suivant Voilà Fichier PNG Bon BNP JPEG JPEG PNG PNG je pense que ça sera le plus adapté ici Légère compression Et on garde des transparents si jamais On avait à utiliser ce genre d'outils Voilà J'enregistre ensuite Ma présentation Et je la récupère donc Au Pharma PNG Bon là je vais annuler Alors bien sûr Alors bien sûr Enregistrer une carte mentale Sous la forme d'une image Donc l'exporter sous la forme d'une image Nous fait perdre en fait Tout ce qui est On va dire dynamisme Dans la présentation Sous Xmine C'est à dire Le fait de pouvoir déplier Et replier certaines branches Petit exemple ici J'ai une structure Donc carte mentale De référentiel Donc de BTS Qui a été totalement repliée On voit ici Voilà Si je zoome Voilà On voit ici des petits plus Ce qui veut dire que J'ai des branches derrière Qui ne demandent qu'à s'afficher Je vais Voilà Dézoomer ici Alors si je veux Complètement déplier La structure J'appuie sur Étoile Donc multiplier Voilà Ce qui me déplie Totalement la structure Et si je veux La replier totalement C'est diviser C'est ce que j'avais Donc au démarrage Si je veux Par exemple Ne replier qu'une branche Pour faire la présentation D'une branche Je me mets sur Par exemple Travail en réseau Je peux appuyer sur plus Ou À étoile Qui permettra de déplier Totalement cette branche là Voilà On voit d'ailleurs Qu'il a déplié également Jusqu'au bout de la branche Voilà Donc c'est vrai Que cette partie là On va la perdre évidemment Si on enregistre la structure En tant qu'image Donc à ce moment là Ce qu'on peut faire C'est créer un compte en ligne X-Mind Afin de pouvoir présenter Une carte mentale Directement en se connectant A son compte Voilà donc pour cette vidéo De présentation De ce que sont Les cartes mentales Et de l'utilisation Du logiciel X-Mind Avec la suite de On est donc Bien Il finalement De ce que c'est E de l'utilisation